Bonjour tout le monde, donc on est toujours dans notre balancement d'équations chimiques que je vais faire dans les exercices celle-ci. Donc cette équation ici que j'ai transférée dans notre boucle juste ici. Alors au niveau, on a un réactif qui nous donne deux produits. Alors c'est une réaction de décomposition. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a ici une molécule de ici du réactif qui réagit avec une molécule de ce produit là qui va me donner une molécule de ce produit là puis une molécule de ce produit là. Alors maintenant on va aller voir si tout est équilibré. Alors c'est sûr que ici où je vais commencer c'est toujours la molécule la plus complexe ou généralement celle qui me fait un petit peu plus peur. Alors qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai du potassium, du chlore puis de l'oxygène. Donc potassium, chlore et oxygène. Alors maintenant il faut s'assurer qu'on a autant d'atomes dans chacun du réactif et dans chacun des produits. Alors si j'écris, je peux le faire comme ça aussi si vous préférez. Donc j'ai potassium, j'ai chlore puis j'ai oxygène. Alors je commence à compter mes atomes. Donc ici un fois un, donc un potassium dans mes réactifs, un fois un, un potassium dans mes produits. Pour mes clores, un fois un, donc un clore dans mes réactifs, un fois un, un clore dans mes produits. Au niveau de mes oxygènes, 3 fois un, donc ça donne 3 ici. L'oxygène ici, j'en ai pas dans ce produit là, mais j'en ai ici 2 fois un, donc 2. On a un problème au niveau des oxygènes. Qu'est-ce qui multiplie 2 qui donne 3? Ou 3 divisé par 2, ça donne combien? C'est 1.5. Ici je vais venir changer le coefficient de l'oxygène. Puis je vais mettre 1.5. OK. Alors là on sait qu'on doit pas garder des coefficients qui sont pas des entiers. Alors là je vais mettre la grande parenthèse autour de toute mon équation chimique. Puis je vais la multiplier par 2. Ce qui fait que 2 fois 1 ici, mon coefficient va devenir 2. Comme ça. Ensuite 2 fois 1 ici, mon coefficient ici va devenir 2. Puis 2 fois 1.5 ici, mon coefficient va devenir 3. Alors, 3. On peut effacer maintenant les parenthèses. Puis le multiplier par 2 ici. Et finalement, notre équation balancée, ça va être la suivante. Puis on va aller vérifier maintenant si on a autant de chacun des atomes dans les réactifs et dans les produits. Donc les potassium 2 fois 1, 2. Donc ici, tantôt j'en avais un. Maintenant je suis rendu, je vais les effacer. Comme ça, on va repartir. Donc 2 fois 1, 2. Au niveau des produits, 2 fois 1, 2. OK. Ça fonctionne, on en a autant. Pour le chlore, 2 fois 1, 2. Ça fonctionne. 2 fois 1, 2 aussi. Ça va. Au niveau des oxygènes, 3 fois 2, ça fait 6. Puis 3 fois 2, ça fait 6. Alors, autant d'oxygène dans les réactifs, autant de chlore dans les réactifs que les produits, autant de potassium. Au total, 10 atomes. Au total, 10 atomes. Mon équation est bien balancée. Donc c'est 2 KCL au 3, produit 2 KCL plus 3 au 2. Fait qu'on se revoit pour une prochaine. Fait qu'on se revoit pour une prochaine. Fait qu'on se revoit pour une prochaine.